salam alaykoum marahaba nabikoum maraton ukhara ala kanat matrasat riyadiyat ou alphysia la fin ça je t'ai gelo l'ajab dilakoum la kanat ou tabuna le plan de la partie 2 sera comme suit donc un des générateurs de tension on va parler de générateur de tension générateur de courant et caractéristiques d'un récepteur on distingue entre deux générateurs générateur de courant des générateurs générateur de tension et générateur de courant générateur de tension générateur de courant donc on commence par générateur de tension on peut distinguer ici deux cas aussi un à deux cas un générateur de tension idéale générateur de tension idéale on dit aussi parfait en ce fond signification dial un générateur et dial jusqu'à tany thomas un générateur rien donc bien sûr la canana en dire un générateur de pensions réelles l'année l'axe de l'on générateur de tension et dial générateur de tension de tension réel donc on commence par générateur de tension générateur de courant on commence par un générateur de tension idéal ou parfait c'est un générateur c'est un générateur c'est un générateur donc qu'on a droit à la générateur de tension idéale c'est un générateur dans le potentiel le la différence de potentiel mais j'aime et la différence la différence de potentiel la différence de de potentiel entre ces entre entre ces ces bornes ces bornes ces bornes et constante quel que soit le courant qui passe par un générateur quel que soit le courant et donc la caractéristique les cheveux n'a savera infla la vidéo précédente l'église n'a bien qu'elle a une relation entre i est égale à f de u donc on a je dessine le courant on a attention u on a bien à la différence de potentiel mais il y a eu l'étérale va moins vb entre les deux bornes les deux bornes il y a un générateur reste constante c'est à dire que la représentation est une droite perpendiculaire à la u ou en a 15 mètre e l'unité de e en volt elle s'appelle force électromotrice donc e force il s'agit d'une force électromotrice force électromotrice d'un paramètre qui caractérise paramètres qui caractérise les quatre mises qui caractérise générateur le générateur une autre caractéristique du générateur est bien c'est que sa résistance donc résistance résistance interne le caractéristique est nulle est égale à zéro il y en a des générateurs mais en deux et la résistance interne pour une tension pour une tension continue on symbolise à deux générateurs achats qu'on dirait deux petites barres dans tout la cas représente le plus l'autre le mois sans résistance donc rendirons une résistance variable ici je fais du circuit résistance variable la tension aux bornes d'un générateur qui conflit même sens que le courant le courant est sort de borne positif et entre par borne négatif donc il y a le courant la tension il y a des u caractéristique est égale la force électromotrice quel que soit le courant si je mets le point a par exemple ici mais le point B on peut écrire que U est égale la différence de potentiel entre les deux points est égale V de A moins V de B est égale E quel que soit le courant qui passe par du circuit voilà pour le courant de tension de tension réelle de tension parfaite à foine là je vous donne un générateur de tension réelle c'est un générateur d'un générateur qui possède une résistance interne la différence c'est un générateur qui possède qui possède une résistance 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 interne caramzola petit r r différent de 0 donc si on schématise le cas de l tension j'ai directement pour une tension continue pour une tension continue on symbolise le générateur de check la borne positif ma borne négatif plus une résistance interne r il y a petit r puis on a une résistance variable la relation entre la tension et les autres caractéristiques via le générateur léément e et petit r donc voilà le générateur ouada le générateur de tension il y en a une force électromotrice et une résistance interne r donc on a une résistance variable c'est bien grand r le courant la borne positif voilà le courant si je prends toujours deux points ici a et b donc on a un ordre a et b on a un ordre u la tension u à quoi est égal u donc si j'utilise la relation dial schall la maille donc on a force électromotrice il y a elle la force électromotrice et attention on se met à u1 par exemple u1 on sait que u est égal e plus u1 or or pour la résistance car la résistance le courant a la tension sur le même sens donc la relation de la convention conventionnelle la première vidéo on a la tension cette courant le sens opposé n'est pas la résistance donc on a un ordre a moins donc u est égal à e moins r fois le courant la loi d'homme la loi d'homme est égal à r fois i le cas de l résistance le cas de résistance mais la condition c'est que le courant ce qu'on fait le sens la tension donc il y a i la tension ce qu'on fait le sens opposé et là qu'on a le même sens et là qu'on a le même sens qu'on a donc moins donc moins r fois i donc la tension u est égal à e moins r i pour dessiner la caractéristique la caractéristique via le générateur de tension réelle on a le nouveau i en fonction de u donc on a de l'équation on a r donc r i est égal alors de r il g est égal à e moins u c'est à dire que i est égal e sur r moins u sur r r à fond un petit r je dessine maintenant la caractéristique la flux des ordonnées carsement le courant i flux des abscisses carsement u est le terme est une constante est une constante lorsque u est égal à 0 si u est égal à 0 donc i et ça est égal à 0 on voit que si i est égal à 0 donc u est égal à e donc un ardo le cas il est égal à e nisbelle i est égal à 0 il y en a un flux des abscisses voilà e la fonction c'est une fonction décroissante c'est une droite donc voilà la caractéristique qui représente un générateur générateur de tension réelle de tension réelle cette constante est nommée ICC courant courant de court circuit circuit c'est à dire qu'un ardo les bornes les deux bornes ou quand je me demande c'est à dire que r est égal à zéro court circuit c'est à dire donc r grand r est égale l'andéro grand r est égale 0 yannick quand je me demande les deux et de borne nr est nul lorsqu'il est égal à zéro la u est égale à e et ma tension la force électromotrice sous la tension à vide yannick on débranche quand il doit de r que brana générateur directement yannick sans résistance passons maintenant générateurs d'autres types de générateurs il s'agit de générateurs de courant donc un ardo générateur de courant en émission générateur de générateur de courant pour le générateur de courant on parle de deux types aussi un générateur de courant générateur de courant idéal générateur de courant idéal où on dit parfait et un autre type de générateur il s'agit de générateur réel un générateur de courant réel on commence par le générateur de courant idéal le plus simple c'est un générateur c'est un générateur qui impose qui impose yannick et frotte qui impose la valeur du courant qui le traverse quel que soit il traverse quel que quelle que soit la tension la tension à ces bornes la différence de potentiel entre ces bornes donc la caractéristique est simple en ardent le courant on a bien à i il représente et flax et ordonnées et u flax et des abscisses à de la phrase que tany bien à c'est un générateur qui impose la valeur du courant qui traverse quel que soit c'est à dire que i est une constante est égale à i0 est égale à une constante donc c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses perpendiculaire à l'axe des ordonnées voilà la droite voilà la droite là i0 ce type de générateur est symbolisée par cette façon donc on a le courant rome zélon le générateur de courant on a rendu une résistance r variable variable le courant ici i on a i0 le générateur ici ouais non le générateur de courant ou la tension entre ces bornes c'est u la caractéristique de la générateur c'est que i0 est fixe quel que soit u et un essai on fait varier u car ceux d'aïman a le même courant i0 le gain fait générateur de courant c'est un donc c'est un générateur dont sa résistance interne sa résistance interne est nulle la résistance interne car on se lève r est nulle et c'est un générateur sans résistance interne de charge 15 murs rielles et avec charge 15 murs idéal et ou parfait maintenant générateur de courant riel bien sûr la résistance sa résistance sa résistance interne r est différente de zéro on prend le schéma suivant pour chercher la caractéristique que la caractéristique la caractéristique générateur avec une résistance interne la résistance interne en quatre coins parallèle fait le cas et une résistance variable r résistance variable r les deux composants constituent le générateur du courant voilà le générateur de courant à d'avoir le générateur de courant générateur de courant supposons bien à un dna i qu'on a bien à i0 à des générateurs et l'impose à i0 toujours quelle que soit la tension au bord d'une générateur donc en deux points la tension ici c'est u donc on va chercher la caractéristique d'une générateur pour chercher la caractéristique d'une générateur on va essayer d'écrire i en fonction de u donc qu'en aixo nous sommes liés au point a 6 10 et fixent donc à dire à 0 faites le point d'une casse me honne une somme la somme du courant la somme du courant en trois en année loi de kirchhoff est égale est égale la somme du courant sur temps, donc le courant est mis au IA, par exemple ici c'est IA, donc entre la loi fait le point, donc I0 est égal à IA plus I, I0, les lois courants rentrant, est égal à I plus IA, et on sait selon la loi d'homme, la loi d'homme, pour la résistance R, pour r, la résistance R, alors là, le courant, attention, sur le sens opposé, donc on peut écrire que U est égal à R fois IA, c'est-à-dire que IA est égal à U sur R, je remplace, donc j'aurai, on a vraiment un archipot I en fonction, donc ici c'est IA, donc I, donc I est égal à I0, moins IA, et IA est égal à U sur R, donc I est égal à I0, moins U sur R, maintenant je peux dessiner la caractéristique, donc, on vaons l'achèrent, l'axe, les ordonnées, les ordonnées de ? I MN, le courant I, l'axe des abscisses, la tension, lorsque U est égal à 0, sans doute I est égal à U, donc I0 ici, là pour pour eu et égal à zéro on a il est égal et zéro et pour y est égal à zéro et année à l'axe on a et zéro moins eu sur r est égal à zéro donc donc eu est égal r x et zéro voilà eu donc un point quelconque n'a r x i zéro et de la fonction c'est une droite affine et une fonction affine qui passe les deux points donc la droite voilà la caractéristique générateur de courant idéal à foine réelle idéal quelconque se forme d'une droite parallèle l'axe des abscisses du courant réel maintenant on va voir on va chercher la caractéristique d'un des pôles actif utiliser comme récepteur actif utiliser comme comme récepteur donc on a dit que pour le qu'à dire récepteur quelconque n'a le courant le courant ma et attention le sens opposé donc je dessine récepteur actif est ce qu'on a doit la force contre électromotrice qu'elle se voit le prime force force contre électromotrice contre électromotrice et une résistance interne c'est moi r prime on va appliquer la tension on va dire là le récepteur pour chercher la caractéristique d'un récepteur donc eu qu'on a bien là le courant qui contre le sens opposé le sens opposé la tension donc qui on va appliquer la loi d'homme au canal la loi selon la loi d'homme on peut dire que eu est égal à un anna prime voilà un prime plus pas de la tension eu un par exemple donc le prime plus eu un on sait que il y en a l'addition on dit à l'étention à fond il y en a marché la loi d'homme donc addition des tensions ici on des tensions tout d'abord alors ensemble la loi d'homme donc maintenant la loi la loi d'homme pour la résistance r prime on sait que u1 est égal petit r prime fois le courant i donc j'aurai eu qui est égal et prime plus r prime fois i et là j'attends je suis à la vie du loire à conviennent à l'attention de l'ispa un générateur générateur de tension réel générateur tension réelle la caractéristique qui est qui va l'achècle u est égal à e moins r i donc bachin de l'horreur petite comparaison donc la caractéristique des récepteurs qui va l'achècle e est égal à e prime la force contre électromotrice plus r prime i donc la seule différence qu'elle fait moins donc on termine le raisonnement on va tirer i voilà i à quoi est égale est égale u sur citer prime moins e prime sur r prime et je décide maintenant i en fonction de u donc en ardent le repère i donc si pour pour u est égal à zéro pour u est égal à zéro il y en est il y en a là-bas de droite un lardau bien à e prime donc prenant un prime par exemple ici donc la droite c'est une droite croissante c'est une fonction croissante u est une fonction croissante de i i est une fonction croissante de u1 donc un a c'est la caractéristique i en fonction de u caractéristique du récepteur voilà j'aimerais le plus honor évoluement. J'aimerais un peu vers ce sujet. J'aimerais-me t'avoir une santé sur le학교 de la harte. J'aimerais-tu bien-être. J'aimerais-tu Aïdot à mes tipeurs et mes tipeurs de lawyer. I vous abriais de vous-même.